Salut ! Bonjour ! Ça va ? Ouais, ça va. Regarde la nouvelle vidéo que j'ai regardée, que j'ai trouvée sur YouTube. Ça a l'air vraiment cool. Il n'a pas l'air battu vraiment bon temps. Mais ce serait pas le même mec. Regardez, c'est 473 ! Putain ! C'est le Roi Bleu ! Quelle introduction ! Très bien, en plus il me ressemble. Parfait ! Donc, 0473 Business de la Team WE qui est le 42ème meilleur joueur de Clash Royale au monde. Contre STK, alors on a trouvé ce que c'était la musique d'STK mais on a préféré pas la passer. En fait, on est tombé sur un featuring avec Jules et à partir de là, on s'est arrêté. Donc, Team Bleu ! En parlant des compos ! Niveau deck, ça joue quoi ? Valkyrie, Géant, Géant Distance. Je suis en PD ! Non, je voulais pas tout dire ça ! Deux cabanes, donc une à petite boule de feu, une à gobelin lancier, un spell à 6 qui met des bons dégâts quand on est bien. Voilà ! Perso, j'ai du mal avec la gare. Tu sais, ce qu'on va faire, c'est que je vais passer sur ma compo du coup. Non, non, parce que deux légendaires cool ! On passe sur des légendaires niveau 5, donc Reine des Neiges style, plus un petit tonneau qui permet de faire le ménage. Il a toute nouvelle légendaire, du coup il a pas encore eu le temps de la grainer niveau 5. C'est un peu dommage, mais on va voir justement ce que ça va pouvoir donner, ce qui est plutôt intéressant. J'ai une compo un peu plus... un peu bizarre parce que j'ai aussi ma Reine des Neiges, forcément. Je vais taper au géant normal, le géant qui avance, avec un coup de poison pour le protéger et une mousquetaire derrière. Pardon, pas une mousquetaire derrière, donc je pense que c'est ça le plan. Ouais, ça a l'air vachement valant. Début du combat, entre SKT et 0473. L'avantage des jeux cabane, c'est justement que ça démarque par des cabanes en fait. Moi j'ai une pompe Elixir tranquillou là, ça va commencer par ça tranquille je pense. Ok, pompe Elixir, un bon missile sur la pompe. Ça touche, ça touche, ça touche, ça touche. Heureusement ça n'a pas touché ma Reine des Neiges. Ouais, elle est un peu loin, la zone de dégâts est chaude. Les poissons, les poissons c'est un peu... ça met beaucoup de points sur les cabanes. Les poissons ! Putain de gobs, c'est bon, il reste un gobs, trade contre la Reine des Neiges. Du coup il faudrait quand même que je réfléchisse à la suite, moi ça va probablement être un géant. Ça ré-enchaîne de mon côté sur un autre invocateur. Ou est-ce qu'on prévient les boules de feu ? Ça se touche. Ah ça reste derrière, ça reste derrière. Du coup est-ce qu'on va follow-up par un mousquetaire devant ? Ça va enchaîner, d'accord. Pourquoi dedans ? Est-ce que c'est juste pour les petites boules de feu ? Enfin c'est pas très grave les boules de feu. Ça tue les boules de feu en fait. Ouais, ça tue les boules de feu mais du coup c'est pas le géant qui tank quoi. C'est pas le géant qui tank. Valkyrie, Valkyrie, Valkyrie. Ah boum boum, c'est réglé. Kaltos. On va prendre des petits coups de P.K. Regarde moi le P.K. est dommage. À chaque fois qu'il tape tu vois la vie qui fait bluh 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 bluh. Regarde il va arriver sur la Reine des Neiges. Poison, tentative de... Et tant que ça tape, il n'y a rien, boum ! Pas si impressionnant que ça cette légendaire de Rondin là. Ça met quelques points mais ça détale un peu. Et ça bouge les choses et bouge les choses ça fait gagner du temps. Ouais ouais mais enfin si t'enchaînerais avec rien, si t'as rien derrière. C'est pas super bien en défense. Bah non mais en même temps ça n'a pas l'air très bien en attaque non plus. Ah oh le combat de géant, regardez. Attention, le combat de géant. Il les a mal joué parce que s'il arrivait à les mettre de l'autre côté, il y en avait deux qui se faisaient taper. Enfin il y en avait qu'une qui se faisait glacer à chaque fois tu vois. Ouais, géant qui entame bien la tour. Qui va passer sous les 1000 PEV. 560 PEV. Là j'ai un géant qui sert juste à rien. Le mousse qui va essayer de sniper derrière les gobelins. T'es heureusement que le mousse qu'est là pour sniper. Bah le mousse qu'est pas mal parce que ça tape bien la Reine des Neiges mine derrière. Ouh, Poison, Poison, jamais j'arriverai à défendre un truc pareil quoi. Vas-y balance ta Reine des Neiges, balance ta Reine... Ouais ou un géant pour tanker quoi. Des points, non ça tue pas la tour encore. Est-ce que le point derrière c'est PK direct. Ça va ré-enchaîner, triple cabane quand même sur le board. Moi je suis surpris du coup. Petit zap pour se soler. Trop tard le zap, trop tard trop tard trop tard trop tard. Ouais mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ah non mais je parle même de mon mec en fait. Il a zappé mais trop tard dans les boules de feu. Pourquoi ? Mais protège, fais un truc. Ta tour elle est à 190, la scène elle est à 1200. Pourquoi tu mets le poison en plein milieu ? Ça met des points au 2 et à ce qu'invoque. Non mais l'autre il a spawné dedans. C'est pas ma faute si toi t'as fait n'importe quoi après. Il y a encore ce rondin là. Retour du rondin. Retour du rondin qui tue un mousquetaire. Ça fait quand même pas mal. Ou si le PK touche, je pense que je la gagne Pépouce. C'est parti. PK, PK qui... On ne termine pas. Et quand on a tenté 6 là ? Le poison ça va fuir. Bah si le poison... La tour ! Oh pute ! Et ça verse des larmes. Ça verse des larmes tu peux t'escaper. Mais c'est bien trop cool. Il y a moyen de trash tocker les gens. Tu peux pas lui dire t'es nul. Il y a pas des demo de demo t'es nul. Moi c'est une belle merci. Franchement j'ai trouvé trop agressif STK et finalement ça paye à la fin quoi. Ouais 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 ouais. C'est un peu triste quand même. C'est un peu triste cette game là. C'est les rondins qui te rendent triste. Tu voulais en faire autre chose ? Non mais je pense que tu vois si ça mettait pas autant de temps pour aller jusqu'à 7 tours ce spell assist tu vois ça mettrait des coins. Ouais ouais c'est un peu lent. Mais c'est un peu lent, ça coûte du mana. C'est bien contre les producteurs d'élixir mais sinon ça pionce quand même pas mal. La zone d'AEU est pas si impressionnante que ça. Même pour les producteurs d'élixir ça trade. Ça trade quoi. 56 c'est mon avis. C'est pas si ouf que ça. Ouais ouais j'aime pas trop. Enfin bon c'est une belle partie quand même. A la prochaine. J'ai fait un clin d'oeil aussi. Tu pourras couper après mon clin d'oeil maintenant. Like la vidéo, partage la et clique là pour t'abonner.